Mesdames et Messieurs, bonjour. Le 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. La délégation de l'Union européenne a tenu à souligner cette date en organisant cette conférence débat en ligne sur la question des violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre restent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues. Malheureusement, quand on parle de violences, il ne s'agit pas uniquement de violences physiques. On parle beaucoup de harcèlement et ce harcèlement peut être psychologique également. L'année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a soumis le monde entier à des restrictions qui a bouleversé notre quotidien et ces restrictions ont malheureusement eu et forcément eu un impact sur ces violences basées sur le genre. Avant de passer à nos invités, je vais céder la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, John O'Rourke, avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour. Il y a 25 ans, la déclaration et le programme d'action de Beijing, adopté à l'unanimité par 189 pays, dont l'Algérie, marquait une étape importante en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour ce qui est du sujet qui nous concerne aujourd'hui, la violence faite aux femmes, cette déclaration est une référence de politique mondiale en la matière et on peut tirer satisfaction du fait que les trois quarts des pays du globe ont adopté des lois sur la violence domestique entre 2008 et 2017. Cependant, la conjoncture inédite que nous vivons depuis le début de cette année met en péril le progrès achevé jusqu'ici et place les femmes et les filles dans une situation plus dangereuse que jamais. Les statistiques démontrent que depuis le début de la pandémie du coronavirus, les cas de violence basés sur le genre ont augmenté pendant les périodes de confinement dans les pays ayant appliqué des mesures restrictives pour freiner la propagation du virus. A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous réitérons notre position ferme pour dire le besoin d'une tolérance zéro vers toutes les formes de violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques, dans la vie privée, professionnelle ou dans l'espace public. Le discours de culpabilisation des femmes, victimes de violences également, ne peut plus être toléré dans les pays où l'égalité entre les hommes et les femmes est protégée par la Constitution et où les femmes sont les actrices incontournables d'un profond changement sociétal et sont au cœur des efforts de développement. Le respect de la femme est à mon sens l'essence même de ce qu'on peut appeler civilisation. Permettez-moi de rappeler ici une citation de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon « Il existe une vérité universelle applicable à tous les pays, cultures et communautés. La violence à l'égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable. » C'est sur cette citation que je vous invite à nous rejoindre pour 16 jours d'activisme autour de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Aussi, je profite de cette occasion pour remercier Fatma Boufnik, Aïcha Berthi et Fatma Ousdik, trois activistes militantes pour ce débat que je souhaite fructueux et enrichissant et également Ouirdia Ousmer, notre modératrice. Merci. Durant les 45 prochaines minutes, nous allons parler des violences à l'égard des femmes dans ce contexte complètement inédit, mais aussi des dispositions et des recours à la justice destinés à protéger les victimes de violences. Pour nous accompagner, qui de mieux que trois femmes, trois féministes engagées, actives sur le terrain, au parcours aussi riches les uns que les autres. Parmi nous, Mme Maître Aïcha Berthi, avocate, activiste, engagée sur plusieurs questions, politique, culturelle et sociétale, fervente défenseuse des droits de l'homme. Nous avons également parmi nous Mme Boufnik, fondatrice et membre de l'Association des femmes algériennes revendiquant leurs droits. Une association qui active pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, fondatrice également d'un centre d'accompagnement des femmes victimes de violences. Parmi nous également, Fatma Ousmer, sociologue, membre du mouvement Femmes algériennes pour le changement vers l'égalité et ancienne membre de l'Association contre les violences faites aux femmes et aux enfants, aussi appelée Réseau Ouassila. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et de prendre part à ce débat sur une question sensible, mais malheureusement toujours d'actualité. Merci à vous trois. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Alors, pour commencer, petite question pour faire un rapide tour de table. Comment pensez-vous que la crise sanitaire a impacté les violences basées sur le genre ? Moi, je voudrais dire qu'il faudrait mettre le focus, maintenant, il est urgent, sur la paupérisation de la population. Parce que les femmes ont été, avec le Covid, ont souffert très durement des conditions d'existence. Elles ont perdu leur travail, elles sont beaucoup dans l'informel. Et d'abord, elles étaient déjà très peu, nous étions déjà très peu à travailler. 18% de la force de travail est environ, ce qui signifie un taux d'activité de 13%. Donc, confrontées à de dures conditions de vie, et sans aide de l'État, parce qu'il n'y a pas de dispositif pour les aider dans ces conditions-là. Celles qui ont des petits emplois, les artisanes, on les rencontre, elles pleurent, parce qu'elles n'ont plus le moyen même de payer l'impôt, même d'avoir un peu de matières premières pour produire. Donc, il y a une violence économique qui est terrible à l'occasion de cette pandémie. De plus, il faut savoir que, traditionnellement, le système algérien compte sur les solidarités familiales pour prendre en charge les défaillances dans la vie sociale et économique. Or, de fait, il n'y a plus de solidarité sociale qui soit en mesure de prendre en charge tout cela. Tout à fait. Vous avez utilisé d'ailleurs un mot très fort qui, finalement, s'ajoute à la liste des violences, une violence économique, là où on oublie complètement la précarité des femmes. Madame Barty, quel est votre constat en cette crise sanitaire ? Bon, il y a des raisons qui aggravent la situation, celle que mon ami Fatma vient dénumérer. Mais la violence est pratiquement, d'abord, elle est institutionnelle par le biais du Code de la famille. Ensuite, elle est dans les mentalités, j'allais presque dire, mais il ne faut pas trop… Le confinement n'est pas le même que celui d'ailleurs. Donc, à 20 heures, en général, les familles algériennes sont à la maison, pour la majorité. Donc, le confinement commence à 20 heures en ce moment. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, la violence, elle est là, elle est présente tout le temps et partout, à la maison, dehors. Donc, je ne sais pas, moi, je n'ai pas… Je ne pense pas… Bon, ce n'est pas que je ne pense pas, c'est sûr qu'elle aggrave la pandémie, parce que par les raisons qui ont été… Mais elle est là, la violence. Moi, je ne peux pas dire qu'il y en a plus, parce qu'il y en a trop déjà tout le temps. Il y a trop de violence envers les femmes tout le temps. Donc, honnêtement, je n'ai pas très… Je ne me suis pas concentrée sur… C'est différent, ce n'est pas comme ailleurs, parce que les femmes ne travaillent pas, se retrouvent face à face. Chez nous, la violence, elle est pratiquement permanente envers les femmes. Si ce n'est pas nouveau, cette crise de pandémie du Covid-19 a permis de réaffirmer deux grandes tendances, les inégalités de genre et qu'elles sont structurelles et multidimensionnelles, mais elle a permis aussi de mettre à nu la défaillance des institutions. Le second point, c'est qu'on reste toujours devant des défis, le poids des défis à relever par les femmes et pour les femmes, dans un contexte triplement difficile, difficile pour tous les Algériens et les Algériennes, difficile pour les femmes dans un contexte ordinaire, comme on dirait entre guillemets, mais avec une troisième couche qui vient, qui est celle de la crise sanitaire, causée par la crise sanitaire. Alors, les secteurs qui ont été… Ça a été dit par Fatma Oussedir, les secteurs qui ont été touchés, de plein fouet, ce sont les secteurs qu'on dit secteurs féminisés ou principalement occupés par les femmes. Tout à l'heure, Mme Berti, vous parliez justement du contexte de la pandémie qui n'avait pas forcément changé quelque chose, parce que justement, les violences sont quotidiennes. Pour ouvrir une parenthèse et donner un exemple concret, si on prend les jeunes filles qui sont habituellement à cette époque de l'année, en cités universitaires, qui sont donc loin de leur foyer où elles subissent peut-être des violences physiques ou même morales, là, elles se retrouvent finalement enfermées à la maison et ne peuvent pas fuir ce contexte-là qui est difficile, où elles ne peuvent ni se plaindre ou aller en cité pour trouver refuge. Est-ce que ce type de contexte justement a fait que les violences ont évolué à mesure que les restrictions étaient prolongées ? Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas dit que ça n'impactait pas, j'ai dit que la violence est permanente. Après, oui, si vous prenez des cas comme ça, oui, il faudra voir, il faudra qu'elles s'expriment, qu'on sache. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous donner des statistiques, voilà. Parce que déjà, ce n'est pas encore dans la culture des Algériennes de se plaindre ou de signaler les violences, d'autant plus que ni la loi ni l'environnement social n'aident les femmes à exprimer, à se plaindre ou à les déposer plainte, c'est très rare. Déjà, quand elles y vont, elles sont découragées. Au premier niveau, au commissariat, on les décourage. On peut citer plein de cas qui sont arrivés au commissariat, on leur dit « vous êtes sûrs, réfléchissez, c'est la famille, tout ça ». L'environnement social ou l'environnement le plus proche social qui empêche, qui trouve que c'est une honte, qui décourage la femme de se plaindre. Madame Bouffnir, vous vouliez rebondir. Exactement, moi je voulais rebondir par rapport au fait que la pandémie n'aurait pas changé grand-chose ou n'aurait pas aggravé la situation des femmes. C'est les conditions et les mesures de confinement qui ont fait que la situation s'est aggravée. Par exemple, par rapport aux aspects juridiques et par rapport à l'accueil et l'hébergement, il y avait déjà peu de choses. Et le peu de choses, les femmes qui prenaient leur courage à deux mains, qui étaient bien orientées, qui étaient accompagnées, qui étaient appuyées et qui faisaient ce pas, ne pouvaient plus le faire puisque j'ai des exemples concrets par rapport à des femmes qui se sont retrouvées après les heures de confinement dans la rue, qui n'ont pas été correctement reçues par des commissariats, qui ont dû passer des nuits avec des enfants. On a un cas particulier avec quatre enfants dans la rue qui ne pouvaient pas aller à un centre d'hébergement, qui ne pouvaient pas passer la nuit au niveau du commissariat. Et aussi, les mesures de confinement ont fait qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, et le maître Barty pourrait confirmer, c'est que les juridictions ont fermé leurs portes. Par exemple, une femme qui d'habitude n'était pas bien reçue au niveau du commissariat pouvait s'adresser. Nous venons de perdre malheureusement Mme Bouffnir, dont la connexion est instable, il semblerait que sa connexion l'ait lâchée définitivement. J'espère quand même qu'elle pourra être de retour d'ici la fin du débat, auquel cas nous le poursuivrons sans elle, mais on pense très fort à elle. Mme Barty, quel est votre constat ? Tous les textes pour lesquels on s'est battus, les féministes, ont été détournés pour la vitrine, pour l'international. Voilà, on a fait ces textes-là. Ces textes-là ont fait plus de mal dans la réalité que de bien envers les femmes, parce que dehors, il y a tellement de bruit autour que les hommes dehors pensent qu'on leur prend leur place. D'ailleurs, c'est devenu un discours. Vous avez trop de droits, vous avez pris une épaisse. Or, Fatema l'a dit tout à l'heure, on est autour de 18% de la population active. On est loin d'avoir nos places. Nous sommes 50% de la société et les résultats le prouvent à chaque fois, y compris cette fois pour le bac. Les femmes réussissent mieux dans leurs études, mais ça ne se répercute pas sur le terrain. Sur le terrain du travail, nous sommes 18%, toutes catégories confondues. On est très loin d'avoir notre place. Alors là, prendre la place des hommes, mais le discours, on a donné des droits, d'abord, on ne nous donne pas des droits, on est avec nos droits. Ce qu'on demande, c'est qu'on nous les reconnaisse. Et on se bat pour que nos droits soient reconnus. L'espace public qui nous appartient tous, ils sont irrités de nous voir sur l'espace public, et d'où les agressions. Vous savez, il est arrivé, quand tu as une femme dans la rue, comme la femme de Sylla, celle de Constantine, bien d'autres, Shaïma récemment, etc. Récemment, j'ai entendu une jeune à la radio, elle a eu un bac avec mon son, son frère qui a 11 ans ou 12 ans, il dit à sa mère, si ta fille va à la fac, moi je ne veux plus rester à la maison. Et on cède, la famille cède à ce genre de chantage. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, les violences, elles sont de toute forme envers les femmes. Et on est loin, 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 le combat est encore vraiment très rude. Tout à fait, les violences bondraînent complètement la société et les comportements. Justement, Fatma, vous voulez intervenir à ce sujet. Oui, je voulais intervenir parce que Wisha vient de mettre l'accent sur l'absence de présence ou de possibilité apaisée, d'une présence apaisée, des femmes dans l'espace public. On vient de voir à Oran ce qui vient de se passer, qui est un scandale sur les cheveux d'une fille, ce qui prouve la focalisation de cette société. sur l'espace, sur l'existence même physique d'une femme dans un espace public. Mais plus grave encore, maintenant, l'espace privé, dans l'espace privé, on est sous le contrôle social et sous un contrôle qui peut être même réprimé. On rentre dans les maisons, on arrête les gens qui ont mangé pendant le ramadan, on vous dit comment vous devez vous habiller, ça c'est privé. Vous savez, en sociologie, on est toujours très attentif à la question, à ce qu'on appelle le souci de soi, c'est-à-dire qu'il puisse prêter attention à sa personne. Or, la femme algérienne, elle subit de telles violences qu'elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas et ça, c'est un handicap terrible pour accéder au statut d'une personne qui se reconnaît comme ayant des droits. Et moi, je suis convaincue, je ne sais pas si mes copines sont d'accord, si mes amis sont d'accord, parce que ce ne sont pas des copines, ce sont des amis de lutte depuis longtemps. Si mes amis sont d'accord, mais je pense que si la question du logement et du travail était réglé, beaucoup de choses changeraient vis-à-vis du mariage, par exemple, vis-à-vis des rapports à la famille, parce que la situation qui est faite dans les espaces dits privés aux femmes est une situation qui devient intenable. Intenable, pourquoi ? Parce que les hommes eux-mêmes subissent des humiliations dans l'espace public. Ils ne parviennent pas à faire entendre leur voix de citoyen. Ils sont paupérisés aussi. Alors, on leur a donné, on leur a délégué par ce code de la famille. D'abord, on a sacralisé leur être. On l'a rendu là et là. qui est un mot très fort. On a sacralisé le sujet masculin. Et ce sujet masculin, on lui a livré des structures familiales autoritaires qui peuvent le satisfaire s'il est en quête d'autorité, mais surtout qui sont consacrés à juguler les énergies des femmes et de la jeunesse. Parce que les jeunes aussi sont au chômage très durement. Plus ils sont diplômés, plus ils sont au chômage. Les associations des psychologues ont mis à disposition depuis le début de cette pandémie des numéros à disposition du public, mais surtout des femmes victimes de violences. On sait que la pandémie, malheureusement, est loin d'être derrière nous. Quelles sont les actions concrètes sur le terrain qu'on pourrait mener et quelles sont aussi les dispositions juridiques qui pourraient être prises dans un laps de temps qui est court, mais qui pourraient quand même atténuer ces violences basées sur le genre ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités ? D'abord, il faudrait que le ministère chargé de la famille ouvre les centres d'hébergement parce que ça, c'est le plus gros problème auquel se heurtent les associations. Parce qu'une femme arrive avec ses enfants à l'association à 4 heures, elle est en danger de mort, vous n'avez pas où la mettre, il n'y a plus de place où on ne lui accepte pas ses enfants. Donc ça, je trouve que l'hébergement est un sujet crucial. Moi, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de texte spécifique pour prendre en charge une femme dans ce contexte, etc. C'est les mêmes textes qu'il y a. Il faudrait que la femme soit décidée à déposer plainte, mais à ce moment-là, il faut qu'elle ait un accompagnement. Fatma a bien parlé, les deux Fatma ont parlé des centres d'hébergement, des possibilités d'héberger ou d'accompagner ces femmes, on ne les a pas. Sinon, les textes juridiques, elle ne peut que déposer plainte et attendre. Il n'y a rien de spécial. Quand c'est une agression très grave, quand même, il y a une intervention si elle est blessée. Sinon, si c'est des interventions, elle dépose plainte et elle attend, surtout dans cette situation. Il y a plus d'attente qu'on connaît. Avec son tortionnaire, elle attend. Voilà, malheureusement, c'est ça. Le plus gros... Vous savez, Fatma avait commencé par ça tout à l'heure. Une femme qui est violentée par son mari ou alors une fille par son père ou son frère, elle n'a pas où aller. Parce que même si elle veut aller chez la famille, la famille ne veut pas avoir de problème. C'est tout parce qu'il y a la solidarité familiale. Encore faudrait-il qu'elle trouve des parents qui veuillent l'accueillir et la protéger pendant ce temps parce qu'on ne veut pas avoir de conflit avec le parent principal, le parent violent ou la femme violentée par son mari non plus. il faudrait qu'elle trouve où aller. Ouïcha vient de rappeler quelque chose d'important qui doit scander ce live, c'est qu'on meurt de la violence. On en meurt, absolument. Et tous les jours, en plus. Cette année, nous avons vu le nombre de féminicides, par exemple, augmenter. Sans vous donner de chiffres, parce que je n'en ai pas encore une fois, la plupart des femmes qui sont assassinées par leurs maris ou ex-mari, c'est parce que ces femmes ont demandé le khola, que je dénonce, moi. Le khola, c'est celui de racheter, de demander le divorce contre, moyennant, contre le paiement d'une somme d'argent qui, en théorie, devrait équivaloir à la dot. Et le fait est pourtant, et pourtant, cette pratique est de la sharia. Et moi, je la dénonce parce que pour moi, c'est comme si on demandait à la femme de racheter la liberté. Mais pour le moment, dans l'état actuel des choses, c'est la seule possibilité qu'une femme qui vit avec un mari violent de se libérer du cauchemar. Et la plupart des femmes qui ont été assassinées ces dernières années, moi, je n'ai pas d'affaires personnellement dans ce genre. Mais beaucoup d'amis ont des cas comme ça. C'est des femmes qui ont demandé le kholah et on ne leur a pas pardonné. Comment une femme peut-elle divorcer un homme ? Ça, c'est inadmissible. Il veut bien la jeter lui parce que le divorce, la règle principale dans le cas de la famille, c'est la volonté unilatérale du mari. Mais le kholah remet en cause sa puissance, sa autorité, sa divinité parce qu'on dit c'est le dieu de la famille. Traduction intégrale, c'est le dieu de la famille. Et quand une femme demande, la plupart, je ne dis pas que tous les hommes qui sont divorcés par leur kholah ont tué leur femme, heureusement parce qu'il y en a beaucoup, mais la plupart des femmes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, c'est celle qui a demandé ça. Moi, je suis d'une ville où il n'y a pas de famille polygame. Il y a des gens qui divorcent, qui se remarient, mais famille polygame, non. Le code de la famille a instauré cette culture qui n'est pas généralisée en Afrique du Nord. Moi, en Algérie, elle existait à un peu très très faible dans des conditions différentes. Maintenant, même une universitaire ne rejette pas l'idée qu'elle soit co-épouse. Et tout ça, c'est le code de la famille. quand vous inscrivez dans une loi la possibilité d'avoir plusieurs épouses, vous l'inscrivez dans la culture. Ce n'est pas notre culture ancestrale. Il faut dire aussi qu'on subit des violences institutionnelles, juridiques, économiques, sociales, physiques, mais qu'en même temps, les choses changent. Elles changent parce que nous sommes mobilisés. Elles changent parce que ça fait des décennies qu'on se bat. Mais les moyens dont nous disposons existent quasiment pas. Donc on est des lanceuses d'alerte surtout. C'est-à-dire qu'on est là toute la journée à répéter à cette société qu'elle ne peut pas être la caricature d'elle-même, qu'elle ne peut pas fonctionner sur la base des violences, qu'elle doit faire de la place à tous les sujets dans cette société. Mais bon, sur ce terrain-là, nous avons des solidarités et puis surtout, il faut le dire, les jeunes sont formidables. Je veux dire, Oïcha… Il y a une prise de conscience, non ? Les jeunes militantes. Les jeunes militantes sont formidables. D'abord, elles sont des professionnelles, elles ont étudié. Parce que, vous savez, l'institution scolaire, c'est pratiquement la seule qui a joué le jeu un peu de l'égalité. On est les héritières de ce combat des femmes. Ce n'est pas un combat qui est né hier, il n'est pas né à l'Al-Gauriette, il n'est pas né… On ne l'a pas importé. Le combat des Al-Gauriettes est très vieux. On n'a dit mais on ne s'arrêtera pas. Et il faudrait aussi que les hommes soient de plus en plus nombreux à se joindre à ce combat parce que, quand on parle de féminisme, le féminisme inclut aussi les hommes. Le féminisme n'est pas réservé uniquement aux femmes. Il est important que tout le monde prenne conscience de son rôle dans la société, à améliorer la position, le statut de la femme parce que si nous ne sommes pas… Nous sommes tous finalement responsables de notre voisine, de notre petite sœur, d'une épouse ou d'une mère, peu importe. Parce que comme on l'a souligné durant ce débat, les violences faites aux femmes ne sont pas uniquement faites ou… Pardon, j'ai perdu mon fil. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Ils sont tous responsables d'une femme. Ça serait mieux si on était co-responsables. Exactement. Moi aussi, vous avez dit qu'il faut protéger. Tu vois, les féministes, elles sont au taquet. C'est le principe d'égalité qu'il faut défendre. Et je peux reprendre Fatma, là où on a eu l'égalité, on a prouvé qu'on est supérieur dans les études. 68% de bachelières par rapport aux garçons. Mais là, je le dis en souriant, mais c'est une réalité aussi. À l'université, c'est pareil. Fatma peut confirmer, elle est enseignante. Les deux Fatma sont enseignantes à l'université, elles peuvent confirmer. Donc, voilà. Je veux aussi conforter ce qu'a dit Fatma. Notre féminisme a des références nationales. Nous sommes les héritières de Fatma Nsoumer, de Hassiba. Je voudrais montrer parce que je l'ai ici avec la lettre qu'elle a écrite à ses parents. Elle était juste là à côté de moi. Des djemilettes d'Algérie, celles qui ont brisé les chaînes du paternalisme le plus reculées parce que lui-même étant sur le colonialisme le plus féroce, celles qui ont brisé les chaînes du paternalisme pour libérer l'Algérie, elles nous ont libérés, nous, les générations qui sont venues après l'indépendance. Et nous, on n'a pas le droit d'être en deçà de leur combat. Nous avons la responsabilité de former une génération. et ces jeunes magnifiques dont Fatma parlait, c'est nos filles. Et nous avons la responsabilité, le devoir de continuer à nous battre. Nous ne demandons pas d'être des Européennes, on veut être des Algériennes dignes parce qu'on le mérite, parce que nos mères se sont battues, parce que nos arrières grands-mères se sont battues. Et nous voulons juste être des citoyennes à part entière. Même si la citoyenneté est encore en général pas acquise, même pas pour les hommes. Donc évidemment, nous avons des hommes qui nous soutiennent, des militants, des progressistes. Mais d'abord, ceux qui peuvent nous soutenir, c'est ceux qui se libèrent eux-mêmes des chaînes qui sont dans leur cerveau. Donc ils devraient d'abord se libérer pour pouvoir construire une société égalitaire. Voilà nos revendications. Il n'y aura pas d'égalité pour toute la société s'il n'y a pas l'égalité en femmes. Il n'y aura pas de démocratie si les femmes ne sont pas dans leur... Absolument. 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 C'est ce que nous avons essayé de répéter pendant tout le Hérak parce que nous y croyons. Parce qu'un homme qui ne reconnaît pas l'égalité à sa femme et à ses enfants, ça signifie qu'il est dans une structure familiale autoritaire qui est précisément la base des pouvoirs autoritaires. Ce sont ce type de familles, ce sont ce type de rapports sociaux, ce sont les violences contre les plus fragiles, contre les plus faibles qui font le lit des pouvoirs autoritaires. Tout à fait. Le code de la famille, en s'inscrivant dans cette tradition, dans ce néocolonialisme, on peut dire, du Moyen-Orient, qui a accompagné le néocolonialisme de la France parce que nous sommes une société encore marquée par des ressorts du colonialisme, eh bien, il a repris des pratiques, une culture, une lecture de l'islam qui n'était pas la nôtre et qui a fait que maintenant, on peut dire à une femme « tu vas me signer parce que ce qui était impensable auparavant, je veux dire, dans les familles, c'est terrible, c'était même… Moi, je n'avais jamais vu de polygame avant ces dernières années. Je suis née il y a très longtemps et je n'ai jamais vu de polygame. Pas tant ça, quand même. pas tant ça. Si, 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 quand même. Mais tout ça prouve bien qu'on est en train de nous demander d'être une autre société que ce que nous sommes. Et ceci, je pense que… Et là, les familles, actuellement, elles sont… Moi, je suis sociologue de la famille. Les pères se rendent bien compte, par exemple, qu'une fille qui travaille, qu'une fille qui a gagné de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent ? Vous croyez qu'elle va en boîte de nuit ou qu'elle fait la fête ? Elle prend en charge sa famille. Elle emmène ses parents chez le médecin. Elle les envoie à la Mecque. Elle contribue à la vie familiale. Quand on voit les budgets familiaux, on a fait une étude, une grande étude famille, on a étudié les budgets familiaux et on a vu que dans le budget familial, l'argent de la fille ou de la femme de l'épouse qui travaille, son argent, il contribue tout de suite après le chef de famille. C'est-à-dire que s'il y a un garçon qui travaille, lui, si il est familial, il va payer le téléphone. S'il est bien élevé, il va payer le téléphone, mais il n'en fera pas plus, tandis qu'elle, tout son argent sera consacré à améliorer. Vous l'avez bien souligné durant vos discours, la société est en fait une chaîne et ses maillons sont les hommes et les femmes. Le rouage de la société ne peut pas avancer si finalement, le maillon femme, son statut n'est pas clair, n'est pas établi à proprement dit, protégé juridiquement par des lois qui sont concrètes avec des textes qui sont appliqués. Mais quelle serait votre recommandation ou quelle serait peut-être votre projection par rapport aux années à venir quant à l'évolution du statut de la femme et par rapport à l'évolution, voire j'espère à la régression des violences à l'égard des femmes ? Ils n'avanceront pas d'un pas sans nous. La société ne peut pas avancer sans les femmes. La société, c'est la femme et l'homme. Nous ne demandons que le respect de nos droits. Nous ne demandons rien de pouvoir plus et nous n'avons pas l'intention de nous laisser piétiner, écraser. Nous sommes des citoyens. Nous travaillons à être des citoyennes à part entière dans notre pays et donc pour cela, le chemin est long, il est rude, mais je pense que ça viendra de la base, de la société. Et pour finir sur une note d'optimisme, moi je me dis que la société est quand même en train d'avancer. malgré les réticences, ce qui tire vers l'arrière, nous sommes en train d'avancer parce que nous avons vu des jeunes le 8 mars 2019, nous avons vu des jeunes porter des banderoles disant « je suis le fils d'une femme » par exemple, dans ce sens et il n'est pas question que ma mère soit inférieure, etc. Ce genre de slogan qui est défendu aussi par les jeunes. Nous avons fait des jeunes brillants, j'espère qu'ils resteront dans leur pays et on ne désespère pas, nous avancerons, mais il faut le temps qu'il faut. Je ne pense pas à un miracle immédiat, mais si on veut avancer, il faut que tout le monde soit inférieure. C'est la base, c'est la base, c'est la base, ce n'est pas dans haut, ça ne viendra pas dans haut. L'histoire, elle est avec nous et que nous sommes dans le sens de l'histoire, qu'il y a des régressions qui ne sont pas fécondes et qu'on ne pourra pas revenir en arrière, que de toutes les façons, il y a des bascules qui ont eu lieu, ces bascules, elles sont fondamentales. C'est l'urbanisation, en tant que sociologue, je constate, l'urbanisation, la scolarisation, on ne peut pas gérer de la même façon une population aussi scolarisée qui voyage, qui regarde les vidéos, qui regarde les chaînes de télévision, qui a accès à cet universel, à ce monde dont parlait Awisha tout de suite, c'est-à-dire qu'il voit les autres modes de vie et on ne peut pas lui demander de revenir parce que vous savez, nous, elle disait, nous avons les pieds dans notre société. Nous venons des souffrances aussi, des femmes qui nous ont précédées, de nos parents que nous avons connues, qui n'avaient pas à qui dire. Moi, ma mère, elle me disait tout le temps, « Matkalaïch, c'était toute la journée, elles étaient derrière nous, elles voulaient qu'on soit scolarisés, elles voulaient qu'on réussisse, elles voulaient qu'on ait de l'autonomie, qu'on soit des sujets dignes, debout, capables de refuser certaines situations et de se réaliser par ailleurs dans d'autres situations. Et cela, je crois que c'est une période antérieure. Je crois, il faut se rappeler qu'il y a des ruptures très grandes. Ces ruptures, elles sont aussi symboliques. Une Bayahusine à 17 ans, condamnée à mort pour que vive l'Algérie. Des petites jeunes filles parties à 20 ans de nuit, quittant le foyer familial pour aller dormir au milieu des maquisards, de l'arme à la main pour défendre leur pays. Tout ça, c'est des ruptures grandes. C'est des ruptures qui vont dans le sens de la libération, qui sont accompagnées par des discours de libération. Ces discours de libération, eh bien, c'est eux qui nous ont nourris, c'est eux qui nous ont fait grandir, c'est eux qui font qu'aujourd'hui nous sommes des femmes, des mères, des professionnels, et que nous aspirons, que nous exigeons parce que nous le méritons, la citoyenneté. Merci beaucoup pour ces paroles et ces dernières notes qui sont porteuses d'espoir parce que je crois que pour avancer, il nous faut aussi croire en ce futur qu'on espère, comme je le disais tout à l'heure, emprunt de plus d'égalité entre les hommes et les femmes avec des statuts clairs et une place de citoyenne active pour toutes les femmes que ce soit en Algérie et ailleurs parce que le statut de la femme reste une problématique quasi mondiale même si elle est particulière en Algérie. Je vous remercie beaucoup pour vos éclairages en tant que féministe très engagée. Je vous admire énormément. J'espère que ce débat a pu éclairer nos auditeurs. Je salue au passage Mme Bouffnir que malheureusement nous avons perdu en cours de chemin et qu'on aurait aimé avoir jusqu'à la fin de ce débat. Je vous remercie encore une fois. Je rappelle qu'encore une fois que le 25 novembre est une date qui marque justement la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard faite aux femmes. Merci de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. Merci. Tout le plaisir était pour moi. J'ai pris grand plaisir à vous écouter. Merci encore. Merci. Merci de m'avoir permis de revoir Arusha. Ça faisait un moment. Oui, ça faisait un moment. Ce n'est pas le Covid ou l'entend. Nous avons le Covid et on verra. Inch'Allah. J'espère que ça sera vite derrière nous. Merci. Prenez soin de vous, mesdames. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.